... Toute la journée, la gare n'est pas seulement rythmée par le bruit des trains. Une autre musique résonne sous la verrière au milieu du hall. Comme partout à travers le monde, la station n'échappe pas à la mode des pianos en libre-service. Si certains pianistes n'ont qu'une seule groupie. Les pianos de Saint-Pancras ont changé la vie d'un ado londonien. Cole, 15 ans. Il y a deux pianos. Il y a un noir ici et un marron un peu plus loin. Celui-là a été offert par Elton John. Regardez, il l'a même dédicacé. C'est écrit « Profitez de ce piano ». C'est un cadeau. Amour, Elton John. C'est avec le célèbre morceau de Queen Bohemian Rhapsody que Cole a enflammé les réseaux à seulement 12 ans. Sa prestation a été visionnée plus de 111 millions de fois. Mon prof m'a dit que ce serait une bonne idée de venir jouer en public pour gagner en confiance avant mon examen, j'imagine. L'adolescent continue de venir régulièrement ici. C'est même devenu sa salle de concert fétiche. Avec son suite à son nom, il a ses petites astuces pour gagner des nouveaux fans. Cole s'installe face aux portes de sortie de l'Eurostar sur le deuxième piano. Il est 13h28. Je vais attendre un peu. Le prochain train est annoncé dans deux minutes. C'est sur un air de rock'n'roll que les passagers débarquent à Londres. Le show du jeune Anglais fonctionne à merveille. C'est magnifique. On vient des Bermudes, on n'a jamais vu une chose pareille. J'adore. J'aimerais jouer aussi bien que lui. Cette scène atypique est un véritable tremplin. Cole, toujours à l'école, compte aujourd'hui plus d'un million d'abonnés sur les réseaux. Parmi ses spectateurs du jour, Laura. La reine des rouleaux de printemps qui a son point de vente juste à côté. Ça met de l'ambiance et nous on aime bien. Après je sais que notre personnel... ... ... ... ...